L'après-match avec Flo Lefond, vice-championne olympique quand même, c'est le maximum, elle a réussi à faire un peu en plus. Flo, sensation au sortir de ce match avec une très belle victoire du TMB ce soir, 68 à 60, c'est une équipe d'Eno qui accueillait d'ailleurs une vice-championne olympique également en serrant. D'abord, comment tu as trouvé ce match-là ? Est-ce que cette victoire, tu la trouves assez logique ? Ou alors est-ce que le TMB, c'est ce qu'il fallait ? Non, non, c'est une victoire assez logique dans le sens où l'équipe a travaillé depuis quelques semaines et on sentait que le niveau de jeu était en train d'être plus élevé. Donc c'était important pour diverses raisons d'avoir une victoire ce soir. Les filles l'ont fait, c'est pas évident, ce genre d'équipe c'est vraiment pas évident à évaluer parce que ça pose un petit peu de jeu et on pense qu'il y a souvent des équipes qui ne pouvaient pas le faire, mais c'est plutôt très difficile de les battre. Donc c'est vraiment très positif pour l'équipe et pour le club ce soir. Vu de l'extérieur, toi en tant que basketeuse, on s'accorde tous à dire qu'il y a eu un fait de match, c'était la mi-temps, c'était le troisième tiers où il y avait moins huit et qu'il fallait vraiment revenir. Est-ce que c'est là aussi que tu as isolé le moment clé du match où les filles ont fait ce qu'il fallait pour revenir dans le match ? Oui, donc forcément, on était moins huit à la mi-temps, il fallait réagir. Les filles sont rentrés avec un peu plus d'agressivité dans le match, que ce soit en attaque ou en défense. Après, il y a eu un peu de tirs qui ont débloqué la situation aussi. Mais c'est vrai que finalement, c'était aussi dans la logique du match, ce moins huit était vraiment décevant en termes de bien comptable. Donc c'est une volonté de revenir avec l'agressivité en deuxième temps. Victoire aujourd'hui, ça permet à tous de remonter un peu au placement, de se trouver une bouffée d'oxygène. Il y a une échéance importante pour nous la semaine prochaine, c'est le quart de finale de la Coupe de France. Ça permettrait de rentrer dans le dernier carré, la demi-finale. Toi qui connais ces matchs en jeu, qu'est-ce qui fait le sel et la différence entre un match de championnat et un match de couple ? Il y a évidemment le comprain de la qualification et on l'aborde de la même manière ou est-ce qu'on a une pression supplémentaire ? On n'a pas forcément une pression supplémentaire. La plupart du temps, on joue dans des clubs qui ont des objectifs et qui veulent aussi gagner la Coupe de France. Ça veut dire gagner tous les matchs. Après, la Coupe de France a une saveur particulière dans le sens où la finale se joue à Bercy, quand on fait du basket féminin, on joue rarement dans ce genre de salle. Je pense que très honnêtement, la saveur de cette Coupe de France, c'est d'arriver à jouer devant 10 ou 15 000 personnes à Bercy, devant ses proches. Donc c'est ce que vont chercher généralement en plus du titre, évidemment. Il y a une disposition mentale pendant la semaine de préparation qui précède. Parce que voilà, dans un match de championnat, on se dit qu'on fera toujours se rattraper sur le match d'après. Là, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Il faut répondre au jour J. Oui, c'est un match coupé, comme vous l'avez dit, mais le professionnalisme fait que chaque match va se gérer de la même manière. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un match de championnat laissé en route peut coûter 10 fois plus tard et être vraiment indommageable sur un match, sur un classement en train de céder. Donc nous, on a quand même pour l'habitude de gérer ces match-là de la même manière. Parce que c'est vrai que le match du 18 octobre au octobre, tout le monde va l'avoir oublié, cette défaite, va peut-être coûter cher en fin de saison. L'objectif, justement, c'est de réussir à rendre les filles très focus et très engagées sur un peu long de la saison et de rendre tous les matchs en temps.